Et bien c'est parti, donc là ce soir je suis là pour présenter en fait une partie du travail que je fais, c'est vrai que la dernière fois je me suis présentée avec l'EFT et avec ma partie coach et dans la partie coaching j'ai aussi développé le coaching habitat, donc en fait il y a la partie coach humaine qui n'est pas très différente de la coaching habitat et vous allez voir pourquoi, en fait je fais les deux et j'essaye de mettre en face les deux parties et vous allez voir pourquoi c'est important et pourquoi l'habitat nous ressemble autant et pourquoi l'habitat parle de nous, donc en fait l'habitat créatif, je l'appelle aussi l'habitat miroir parce que, habitat créatif parce que j'ai repris ça du fait qu'on est créatif de notre propre vie, on est créatif aussi de notre habitat, c'est nous qui faisons ce qu'on a envie de voir de notre habitat et l'habitat miroir parce qu'en faisant ce que on veut notre habitat, on se met en face d'un miroir parce que vous allez voir que très souvent, et peut-être vous n'en avez pas conscience, mais c'est justement ce que je vous amène à prendre conscience ce soir, c'est que l'habitat est notre miroir, on choisit pas, par hasard, son habitat. Donc je vais me présenter, moi je suis Evine Nouget, j'ai été Einstein intérieur pendant plus de 25 ans, j'ai eu la chance d'avoir un burn-out et plusieurs d'autres maladies, je le dis en chance parce que c'est ce qui m'a permis de me repositionner dans ma vie. Et enfin j'ai pris conscience qu'il était temps de prendre soin de moi et de me regarder en face. Et quand on se regarde en face, on regarde aussi ce qui nous entoure. Donc j'ai déménagé plus de 17 fois dans ma vie, j'ai acheté, construit, réaménagé 5 maisons. Et pendant mon burn-out, j'ai réorganisé toute ma maison parce qu'en fait j'avais besoin de reprendre contact avec moi-même. Le problème c'est quand on fait un burn-out, on est vide à l'intérieur. Pour certaines personnes, moi je disais je suis un robot. Et quand on dit je suis un robot, ça veut dire qu'il n'y a plus grand chose, on fait les choses mécaniquement, on n'a plus d'émotion. Et une maison est représentative de nos émotions. Et quand nous on n'est plus en émotions, notre maison elle reflète aussi ce qu'on dit. Donc j'ai fait, j'ai réaménagé ma maison à ce moment-là. J'ai tout réorganisé, je l'ai préparé parce que comme j'étais en burn-out, que j'étais arrêtée, j'ai pris le temps aussi de préparer ma maison pour la partager avec l'étranger, avec les étrangers. Donc en fait on a fait des échanges de maison. Et aussi parce que j'ai accueilli beaucoup de personnes qui faisaient du Airbnb et j'accueillais les personnes du passage dans notre région et je les aiguillais pour aller faire des visites autour de Mordeaux. En très peu de temps avec le Airbnb, on était passé super haute. Donc ce que ça veut dire super haute pour ceux qui ne font pas l'Airbnb, c'est qu'on passe à un niveau de, enfin on est des personnes qui sont, on est noté sur notre accueil, on est noté sur le confort, on est noté sur ce qu'ils ont ressenti du passage chez nous. Et voilà, super haute, c'est le must de l'Airbnb. Mais par contre, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je me suis aperçue que ma maison m'épuisait. Je passais beaucoup de temps à la nettoyer, à la ranger, et en fait j'étais vraiment épuisée. Vous allez voir pourquoi, parce qu'après j'ai compris pourquoi, mais il m'a fallu du temps pour comprendre. Et j'ai toujours eu à cœur que, quel que soit l'intérieur où j'y vais, il fallait que je m'y sente bien et que les autres s'y sentent bien aussi. C'était important pour moi que les autres, que les gens qui venaient chez moi se sentent bien chez moi. Je mettais toujours des petites attentions pour que tout le monde se sente bien chez moi. Je me souviens d'une réflexion d'une de mes amies un jour qui a dit, en parlant à ma belle-sœur, je crois que c'était ma belle-sœur, en disant « Chez elle, c'est toujours agréable et accueillant, on se demande comment elle fait. » Même si j'étais un peu décoratrice intérieure, d'accord, mais on peut faire la même chose que moi sans être décoratrice intérieure. Qui je suis ? Parfaitement imparfaite et ça m'épuise, et vous allez voir pourquoi. Alors, les racines de l'habitat créatif, telles que je l'ai construit, parce que là ça part vraiment de ce que j'ai construit moi avec ce que je suis. Donc la géobiologie, parce que je me suis formée à la géobiologie, mais je n'utilise pas de façon rationnelle. Vous allez voir pourquoi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est avec la géobiologie, la géobiologie c'est l'étude de... Alors il y a deux parties dans la géobiologie. Il y a la partie tellurique, tout ce qui est étude de sol, donc l'eau sous nos maisons, les zones pathogènes qui sont sous les maisons, les Hartmanns qui sont des zones telluriques, des murs telluriques, toutes les failles qui peuvent être dérangeantes sous une maison. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler les charniers, les cimetières. Tout ça, ce n'est pas dérangeant. Il y a aussi les ondes, tout ce qui est ondes aujourd'hui qui peut être dérangeant, donc les pylônes, tout ce qui est 4G, 5G, tout ça. Donc ça, ça fait partie de la géobiologie, c'est ce qu'on étudie. Et puis il y a une autre partie qui s'appelle la radiesthésie, où c'est l'étude de l'être humain, au milieu de son habitat. Mais il n'y a pas que ça dans la géobiologie, il y a aussi ce qu'on appelle les entités. Donc, travailler avec, nettoyer les entités. Ensuite, vous avez l'architecture intérieure qui fait partie intégrante de ce que je suis, parce que je fais ça depuis plus de 25 ans, je pourrais même dire presque 30 ans. Le feng shui, je m'en suis beaucoup inspirée. La géobiologie, alors on va dire que le feng shui, c'est la même chose que la géobiologie, quelque part. Sauf que le feng shui, c'est à l'oriental, et que la géobiologie, c'est ce qui nous a nourris depuis des siècles, en fait. On a toujours la géobiologie, c'est ce qu'utilisaient les francs-maçons, les maçons, enfin les francs-maçons, c'est pas les francs-maçons, c'est les compagnons du devoir, pendant des siècles pour construire les églises. Ces églises sont construites sur des zones géobiologiques très particulières. Donc ça a toujours nourri notre civilisation, sauf qu'on l'a oublié, les sourciers faisaient partie des géobiologues autrefois. Donc ça nous a toujours nourris, c'est juste qu'on a oublié cette partie-là de nous. L'astrologie mystique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et qui me nourrit de jour en jour, toujours autant, parce que c'est une partie, enfin on peut pas, moi pour moi ça fait partie de nous, on doit connaître l'astrologie, et à la même titre l'astrologie nous nourrit, pour comprendre comment on fonctionne, comment on est au quotidien, quelles sont les planètes qui nous régissent, pourquoi. Et tout ça aussi en mettant l'être humain au centre de tous ses choix et de ses non-choix. Donc j'ai vraiment, pour ceux qui le savent, je travaille avec l'EFT, je suis coach aussi, mais pour moi c'est l'être humain qui est le plus important dans tout ça. L'habitat c'est juste la représentation de l'être humain, mais sans l'être humain, l'habitat n'existe pas. Les références que je peux vous donner, donc je commence par vous donner des références au début de cette conférence, mais qui m'ont nourri, c'est l'habitat créatif de Pierre et Céline Lassalle, c'est la maison miroir de Luc Antoine, pour en citer, c'est la maison est-elle malade, c'est de Rose et Gilles Bandy, donc je vous invite à lire ces bouquins, si ça vous intéresse cette conférence, on verra, c'est des bouquins qui sont très intéressants. Et puis ce qui m'a nourrie aussi pour faire cette conférence, et ce que je fais avec l'habitat, c'est les grands maîtres du coaching comme Gary Gregg, David François, Eric Berne, Robert Dix, Thomas G. Leonard et beaucoup d'autres, mais ces gens-là m'ont nourri, puisque ça m'a permis de passer aussi mon master de coaching. Alors, l'être humain ne choisit pas son lieu d'habitation par hasard. Donc ça peut vous perturber, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, mais c'est pas possible, moi à mon habitation, j'ai pas eu le choix. Vous allez voir pourquoi. Je pense qu'on a toujours le choix, on a le choix de dire non. Quand on dit pas non, c'est qu'on est coincé par quelque chose, qu'en général on a le choix de dire non. Si cet habitat ne vous convient pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un qui vous conviendra. Donc voilà, quelquefois on est pris entre deux feux, mais quand un habitat vous vous êtes vivé dedans et qu'il ne vous convient pas, et que vous ne vous sentez pas bien, et que cet habitat vous rend colostrophobe, ou qu'il vous dérange, à un moment ou à un autre, vous allez prendre la décision de partir. Et si vous ne la prenez pas, c'est qu'il y a un autre souci derrière. L'être humain, il peut repeindre en blanc, ou mettre de la couleur sur ses murs. Donc ça aussi, ça reflète une personnalité. Il a le choix de réparer, de faire réparer tout ce qui fonctionne, ou de laisser aller. Il y a des gens qui laissent aller. Il y a des gens qui vont réparer à la moindre seconde, où le truc ne va pas fonctionner, tout de suite ils vont prendre partout les clous, et tout ce qu'il faut pour réparer. Et puis il y en a d'autres qui vont laisser aller, ou d'autres qui vont faire réparer très vite. On n'est tous pas identiques par rapport à ça, mais on a tous le choix. Nos habitations parlent de nous, de qui nous sommes, ou de qui nous avons envie de venir. Donc en fait, quand on choisit un habitat, elle est en relation avec qui on est sur le moment où on le choisit. Mais rien n'est définitif. On a toujours le choix d'avancer, de changer son habitat, de se transformer, et de transformer son habitat aussi. Alors c'est plus difficile pour ceux qui sont en location, mais même ceux qui sont en location, c'est pas parce que vous êtes en location, vous n'avez pas le droit de décorer les murs, et puis de ne pas le choisir surtout. Donc mon histoire personnelle, ou celle de mes clients, c'est des gens que j'ai suivi en coaching habitable. Donc pour moi, je vous ai dit, j'ai dit celle des déménagements, des choix multiples. Et chacun m'a fait prendre conscience de quelque chose en fait, d'important. Il y a des maisons que l'on construit quand on s'installe à deux dans une vie pour avoir des enfants. En général, on choisit un habitat qui est en accord avec ce qu'on va faire. Chaque période de vie, on choisit des habitats qui sont différents, en fonction de ce que l'on veut dans sa vie. Et si, quand je reprends, et si vous réfléchissez à vos habitats, les habitats que vous avez eus dans votre vie, vous allez vous apercevoir qu'ils ont tous eu un message au moment de votre vie. Ils ont été porteurs de quelque chose avec votre vie. Quand on est seul, on choisit un appartement qui en a que l'on est. Si on a beaucoup de moyens, on va prendre une habitation, ou peut-être certains vont avoir envie de flamber, de montrer qu'ils sont bien installés, qu'ils ont le luxe. Il y en a d'autres qui n'ont pas de moyens, mais qui vont faire la même chose. Et puis d'autres qui vont être très humbles par rapport à l'habitat, et vont faire en sorte que leur habitat soit un cocon, quelque chose de douillet pour eux-mêmes. ou pour les autres, ou et pour les autres. Donc on est tous différents par rapport à ça, mais tout est bon, c'est juste un prendre conscience. La maison de Rebelle, qui a une histoire. À une époque de ma vie, mon compagnon de l'époque voulait absolument avoir une maison très grande, très spacieuse, très lumineuse. Il était dans une période de vie où il avait envie de paraître. Ce qui ne me correspondait pas du tout, mais à cette époque-là, j'étais en burn-out. Et franchement, je n'avais vraiment pas, là, à ce moment-là, autant jusqu'alors, j'avais toujours un peu essayé d'équilibrer les choses, mais là, je n'étais pas en phase d'équilibrage. Je me suis laissée emporter dans son action. On a choisi une magnifique maison, hyper grande, hyper spacieuse, des fenêtres, des baies vitrées immenses, qui reflètent aussi une certaine personnalité, des gens qui sont ouverts vers l'extérieur. Donc, évidemment, construire une très grande piscine, faire un beau jardin. Enfin, voilà, je vous imaginez une maison de 150 m², qui peut paraître du rêve, sauf que cette maison, elle était juste un enfer pour moi. Parce que c'était une maison que j'entretenais quasi toute seule. Et c'est une maison qui m'a beaucoup épuisée. C'est dans la maison dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, en faisant la géobiologie, je me suis aperçue que cette maison, c'est une maison qu'on a achetée sur un divorce. Et elle s'est construite sur un divorce. C'est une maison qui s'est construite sur un divorce. Et il faut savoir qu'une maison, ça vous l'apprenez peut-être ce soir, mais une maison qui se construit sur un divorce, c'est une maison à séparation. C'est ce qu'on appelle une maison à séparation. Et que ça, on peut se dire, tout ce qu'on veut, que ces maisons-là, c'est très difficile de revenir en arrière. Il y a très peu de chances que cette maison fasse autre chose dans sa vie. Alors bien sûr, une histoire, quand on en prend conscience, les gens qui en prennent conscience, qui se prennent conscience, qui sont dans des maisons comme ça. De toute façon, il suffit de regarder. Quand vous achetez une maison, vous demandez aux anciens propriétaires, et vous allez voir que les gens qui, à chaque fois, ils vendent, c'est une maison qui s'est vendue sur un divorce. Et là, il y a question à se poser. Est-ce que cette maison, et puis après, il y a toujours possibilité de changer de maison. Mais en général, ça parle beaucoup. Et moi, pour avoir fait avec d'autres personnes, ah oui, effectivement, c'était une maison à divorce. La maison qui construit un couple, évidemment, quand on s'installe à deux, on fait les choix à deux, on partage à deux, on est dans une osmose, et la maison, elle est reflète des deux. Quand la maison n'est reflète que d'un, c'est inquiétant. L'appartement qui permet de prendre de la hauteur, ça c'est pareil, je vis dans un appartement qui est au dixième étage, et je peux vous dire que depuis deux ans, j'ai pris de la hauteur. à tous les niveaux de ma vie. Le nettoyage de lieux qui permet de reprendre les rênes, j'en parle parce que j'ai eu et constaté, je suis arrivée dans une maison, je faisais une personne qui m'appelait, elle était dans une situation très compliquée. Un copain avec qui ça n'allait pas, elle venait d'acheter une maison qui était un peu de briquet de broc. Et franchement, c'est une de ses amies qui m'avait pris contact avec elle, qui m'avait fait prendre contact avec elle en disant, là il faut vraiment faire quelque chose pour elle, moi sa maison, je ne peux pas y aller. Je ne supporte pas. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette maison, je m'y sens très très mal à l'aise. Et quand je suis arrivée, effectivement c'était une maison qui était très longue, avec des grosses mémoires. Et le fait juste de nettoyer la maison, ça lui a fait reprendre conscience et remis de l'énergie. Et six mois après, elle m'appelait, sa vie avait totalement changé, rien que. Voilà, elle s'était séparée doucement de son copain, vraiment, parce que j'avais fait aussi un coaching avec elle là-dessus. Elle avait pris conscience de sa vie. Elle avait fait des choix. Elle avait repris sa maison en main. Moi sa maison, la première fois que je suis arrivée, je ne la voyais pas. Je n'arrivais pas à la voir. Je savais pouvoir l'habiter. Et je n'arrivais pas à la trouver. La deuxième fois que j'y suis allée, elle était lumineuse. Ce n'était plus la même maison. Elle n'avait rien fait à l'extérieur. Mais sa maison, elle était lumineuse. Et quand je suis rentrée à l'intérieur, effectivement, elle avait repeint les murs. Elle avait mis une bonne attention dedans. Elle avait mis une bonne énergie dedans. Et sa maison, elle ressentait ça. Et les gens qui venaient dans sa maison, ils disaient, ah, on se sent bien chez toi. Alors qu'avant, c'était tout l'inverse. Donc ça a vraiment un impact, ce qu'on a fait chez soi. Et aussi, j'ai un autre exemple. Une personne qui vit dans une maison ancienne. C'est une ancienne maison de retraite. Et cette personne, elle est très connectée. Et elle a toujours su qu'elle avait, qu'elle pouvait communiquer avec, qu'on appelle les morts. Et cette maison, elle n'a pas choisi par hasard. Sa maison était en train de lui parler. Son petit garçon de 5 ans parlait aussi avec les gens qui étaient décidés dans cette maison de retraite. Et ça, ce n'est pas par hasard. Et quand elle a acheté sa maison, elle n'a pas pris conscience du choix qu'elle faisait à ce moment-là, en vivant dans une maison de retraite. Mais par contre, ça lui est revenu après, quand elle était dans cette maison, qu'elle avait son petit garçon, qu'il parlait avec les personnes âgées, etc. Elle a commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà. Donc, on fait des choix conscients ou inconscients, mais en tout cas, ils nous parlent toujours un moment ou un autre. Chaque habitation nous invite à nous dépasser. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, faire prendre conscience, c'est aussi prendre conscience que l'on peut aussi changer sa façon de voir les choses, voir sa maison autrement, se remettre en question. Donc, dans une maison, il y a des cycles de vie. On a tous des cycles de vie dans une maison. Il y a la maison où on est ménage, la maison où on a des enfants, la maison où on a des ados, la maison, et ce n'est pas les mêmes, parce qu'à chaque fois, il faut se réadapter. La maison où les enfants sont bons, donc là, on ne se retrouve plus qu'à deux, ou seul. Tout ça, ça suit les cycles de vie. La maison suit nos cycles de vie. Une maison est comme tout. Si nous ne lui prétons aucun intérêt, elle fane. Donc, on en repara plus tard, parce que je fais une petite partie sur les personnes âgées. Mais une maison qui a 5, 6, 7, 8 ans et qui n'a rien à bouger, en général, on entasse. On entasse les objets, on entasse les photos, on entasse. Et en fait, cette miroir, elle finit par descendre en énergie, ce qui est normal, comme nous, puisque si on n'a plus de projet, si on s'enclenche dans des cycles de vie, on laisse passer les choses, on s'installe. il y a un moment donné où la maison, elle est représentative de ce qu'on vit. Si on n'a plus de projet, la maison est représentative de ce qu'on vit. L'important, c'est toujours avoir envie de l'embellir par des petits gestes, au changement de saison ou par des fleurs régulièrement. Cela nous fera plaisir de rentrer dans une maison accueillante. Donc, on fait ça d'abord pour soi, mais d'abord pour soi, pour se sentir bien chez soi. Et puis après, pour les autres évidemment, mais d'abord pour soi. S'investir dans un nouveau lieu de vie, de se l'approprier, de lui donner sa propre couleur. Donc ça, c'est vrai que quand on achète une nouvelle maison ou quand on investit un nouveau lieu, on est emballé en général. Si on ne l'est pas, c'est qu'on n'a pas fait de bon choix ou que cette maison ne nous convient pas. Mais quand on est emballé, on va s'investir dedans, on va s'approprier, on va faire des choses, on va mettre des messages dedans, on va mettre de la couleur, on va mettre des tableaux qui nous parlent. En général, c'est à ce moment-là qu'on fait des achats pour vraiment l'embellir. Par contre, il arrive un moment où quand les espaces de vie sont encombrés, c'est souvent qu'on n'arrive plus à faire des choix pour vous et quelquefois, on a peur de perdre quelque chose ou on met des messies. Mais si je fais ça, il va arriver ça. Mais si je fais... Non, mais non, je ne peux pas. Voilà. Il y a tous ces messies qui arrivent. Voilà. L'habitation parle de vous. Quoi que vous en disiez, quoi que vous pensiez, elle parle de vous. Et on peut aller plus loin. Alors, c'est cette partie-là que je vous disais que j'ai rajoutée. Donc, cette partie, c'est qu'en fait, l'habitation miroir, quand je parle de miroir, c'est que le miroir va servir de baromètre et d'indicateur pour voir où vous en êtes. D'accord ? Ce n'est pas de faire des commentaires ou de se poser ou de se dire qu'on est bien, on est bien, on n'est pas bien. De toute façon, là où vous en êtes, c'est là où vous en êtes. Et il n'y a pas de réflexion à se faire. C'est le point de départ. Et donc, là, dans les questions que je vais vous poser, parce qu'en fait, vous allez vous poser toutes ces questions. Vous allez voir que quand on parle de miroir, on parle de miroir à plusieurs niveaux. Et je vais rentrer dedans après. Par contre, si vous acceptez, je vois que beaucoup de choses vont bouger en vous. Donc, quand on fait ce travail-là et quand on travaille avec le miroir, ça bouge en vous. ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. Ça va vous faire prendre conscience de là où vous en êtes ou de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez plus. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Et voilà. Il n'y a pas d'inquiétude. Certains se feront à l'intérieur fonctionnel. d'autres auront envie de décorer avec ou sans attention. D'autres feront tout avec beaucoup d'attention. Et tout est bon. OK ? Il n'y a pas de jugement. Chacun est là où il doit être. Alors, comment savoir si votre maison vous ressemble ? Il y a plusieurs miroirs à prendre en compte. Il y a le miroir physique. On va rentrer dedans. Donc, c'est le besoin de vivre dans un espace propre et rangé. C'est souvent la perfection. Les gens qui sont perfectionnistes. Le miroir social. Besoin de recevoir chez soi. Besoin d'être toujours en contact. D'avoir toujours des gens. Le miroir mental. Besoin de valeur. Celui qui... Voilà. Il faut une structure. Des valeurs. Le miroir émotionnel. Celui qui est en relation avec l'identité. Votre identité. Et le miroir spirituel. C'est celui où on a besoin de sens. Pourquoi on fait les choses ? Le miroir physique. C'est la réalité. Votre quotidien. Les questions à se poser, c'est qu'est-ce que vous faites chez vous ? Quelles sont vos activités ? Les tâches quotidiennes ? L'énergie que vous mettez à trier, à ranger, à nettoyer, le temps, la régularité. Toutes ces questions que vous pouvez vous poser parlent de votre maison. De vous et de votre maison. Entretenez-vous l'intérieur et l'extérieur. Est-ce qu'il y a des parties de la maison que vous n'allez plus ? Est-ce que ces parties-là, pourquoi vous n'y allez plus ? Voilà. Ça peut être aussi des parties, le jardin, rien à faire. Voilà. Tout ça, ça parle de vous. Est-ce assez propre ? Est-ce que vous estimez, vous, que c'est assez propre, assez rangé, assez structuré ? Donc, ça, ça parle... Voilà. C'est pour vous. Est-ce que pour vous, ça l'est ? Ce n'est pas par rapport aux autres. C'est toujours par rapport à vous-même. Ce que vous faites, c'est par rapport à vous-même d'abord. Est-ce que vous trouvez facilement ce dont vous avez besoin ? Est-ce que c'est suffisamment rangé, suffisamment structuré ? Est-ce que, voilà, est-ce que ça vous convient comme ça ? Êtes-vous la seule à ranger ? Ou le seul à ranger ? Et à savoir où sont les objets ? Les objets occasionnels, où ils se trouvent. Donc, quand on cherche quelque chose pendant des heures, vous savez, toute l'énergie que ça prend de faire ça, l'énergie que ça épuise de chercher les choses pendant des heures et des heures. Ah, j'ai ce truc-là, j'en ai besoin, je ne l'ai pas. Et qu'est-ce que j'en ai fait ? En fait, ça, c'est aussi, c'est... ça parle de votre façon de structurer les choses. Aspirez-vous à plus d'espace libre ? Donc, est-ce que vous aspirez à des espaces un peu plus, un peu plus aérés ? Ou pas ? Et quelles sont les contraintes que vous refusez ? De faire. Donc, il peut y avoir des choses dans votre maison que vous n'avez pas du tout envie de faire et qui ne sont pas de vos... de votre... vous estimez que ce n'est pas à vous de les faire. par exemple, descendre des poubelles. Ça peut être quelque chose qui gêne l'un de... quand on est tout seul, on a oublié de les faire, mais quand on est à deux, il y en a un qui le fait et l'autre qui ne le fait pas. Voilà. Qui vous aide. Donc ça, c'est purement votre quotidien, la réalité. Ensuite, il y a le miroir social. Les autres et vous. Donc, voilà, vous allez regarder un petit peu comment vous recevez. Qui vous recevez ? Qui sont ces personnes ? Parce qu'on peut recevoir aussi des gens... Moi, je me souviens qu'à une époque, ça m'est arrivé d'avoir des gens chez moi que je ne connaissais pas. Et ça, ça me dérangeait beaucoup. En plus, moi, mon intérieur est important parce que c'est un peu mon intimité. C'est mon intimité. et moi, ces gens que je ne connaissais pas que mon compagnon invitait sans me dire, ça me dérangeait énormément. Ça, c'était... Pour moi, je prenais ça comme un... comme de l'irrespect. À quelle fréquence vous recevez ? Que faites-vous pour recevoir ? Quel temps vous vous accordez-vous ? Pour vous, dans tout ça. Comment voyez-vous votre maison ? Un lieu de partage ? Un lieu d'échange ? Où vous vous êtes enfermé ? Il peut aussi y avoir quelquefois des personnes qui s'enferment dans leur maison, qui ne sont plus en contact avec l'extérieur, qui se sont réfugiés à l'intérieur de leur maison comme un cocon de sécurité. Comment pensez-vous que l'on vous voit ? L'image que vous relance, que vous donnez d'extérieur. Et comment aimeriez-vous être vus ou perçus ? Il y a certaines personnes qui pensent d'abord à cette partie-là, c'est-à-dire qui vont acheter une maison pas pour eux-mêmes, mais parce que ça correspond à leur code social. Et ça, ça leur correspond, voilà, ils vont acheter une belle maison parce qu'ils veulent intégrer un niveau social, ils veulent être représentatifs d'une vie sociale. Donc, voilà, c'est leur façon de fonctionner. C'est bon, c'est pas bon, là, on n'est pas là pour juger, il n'y a pas de jugement à voir. Le miroir mental. Vos valeurs et vos croyances. Donc, quand on parle de maison, on parle aussi de ces valeurs-là parce que, ben, tout doit être comme ci ou comme ça. Pour certaines personnes dans la maison, ben, il y a des règles. Et ça doit être comme ci et comme ça et on n'y déroge pas. Pour d'autres, c'est chacun fait ce qu'il veut. On pensait que pour être bien chez soi, enfin, chez moi, il faut que, donc, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Pour être bien chez moi, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit rangé au cordeau, il faut que ce soit, voilà. Chacun, comment vous y vivez ? Voilà, les, comment, comment vous vivez dans votre intérieur ? Comment vous voyez-vous dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, dans cette maison, les projections que vous faites ? Quelles valeurs sont importantes pour vous ? La propreté, tout le monde fait ce qu'il veut, pas besoin de plus, ou besoin de plus pour ? Les gens qui ont besoin toujours, toujours, toujours de plus, qui en tassent, qui ont besoin. Quelles croyances j'ai vécues chez moi ? Je crois que ma maison me suffit, qu'elle est trop ou pas assez. Elle est juste un lieu de passage. Pour certains, la maison, c'est un lieu de passage. C'est des gens qui ne s'ancrent pas dans leur maison et la maison est représentative de ce qu'ils sont en général. Ça peut être mon statut, c'est ce que je disais tout à l'heure, mon statut m'impose de. Ça, c'est encore une croyance. Mon statut m'impose de. Qui leur a dit ça ? C'est juste qu'ils ont, voilà, ils ont dans leur croyance quelque chose qui leur dit qu'ils doivent avoir, être représentatifs de leur statut dans leur maison. Et je suis locataire et donc je ne peux pas. Donc ça, ça peut être aussi je ne peux pas faire. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en tant que locataire, ça ne nous empêche pas d'avoir une maison agréable. Moi, j'ai été locataire aussi, d'avoir un lieu décoré, de faire tout pour avoir un beau jardin bien entretenu. Ça n'empêche rien, ce n'est pas parce qu'on est locataire qu'on peut s'empêcher de ça. Le miroir émotionnel et ça, c'est purement l'identité. C'est qui je suis. Comment vous vous sentez dans votre maison ? Comment se sentent vos invités ? Comment se sentent vos proches ? Comment vous vivez dans votre maison ? Y avez-vous un espace à vous ? Êtes-vous épuisé de vous en occuper ? Qu'avez-vous mis en place pour votre confort ? Personnel. Parce que des fois, on fait tout, mais pour les notes, pour nos enfants, pour notre conjoint, pour un tel. Et puis nous, on s'oublie un peu. Notre confort, ça sera quand il y aura de la place pour moi, un petit coin. Qu'avez-vous mis en place pour votre confort ? Donc pour la méditation, pour l'écriture, pour la création. Voilà. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Si vous avez besoin de créer, si vous êtes un artiste, ne pas avoir mis en place un lieu pour vous, pour vous en sentir bien, c'est dommage. C'est un peu, c'est comme si vous vous interdisiez ça. Êtes-vous entouré d'objets que vous avez choisis et que vous aimez ? Les objets sont, quand on choisit les objets, quand on met les objets chez soi, sont représentatifs de ce qu'on en est. Si on prend les objets, on récupère des objets de briques et de brocs à droite, à gauche, ils ne sont pas représentatifs de soi. Ils sont juste représentatifs de quelqu'un d'autre, mais voilà, il est important d'aimer les objets qu'on choisit chez soi. Il est important quand vous mettez un tableau chez vous, qu'il soit, c'est important qu'il soit en relation avec qui vous êtes. Ça vous donne, les gens qui vont venir chez vous, vont regarder ce tableau. Ils se disent, ah, tiens, bah, j'aime beaucoup son tableau. Ouais, c'est vrai, ça lui ressemble. Ou, voilà, ce tableau, je ne comprends même pas qu'il ait choisi ou qu'il ait choisi ce tableau. La place que vous accordez à vos enfants, ils investissent tous les lieux. Alors, si on va en Suède, ils investissent et en Suède, les gens, les enfants, ils investissent tous les lieux où ça peut être chacun son espace et vous respectez le leur. Donc, en fait, tout dépend comment on se conduit avec nos enfants et ça, c'est représentatif de qui on est. Et la dernière, c'est le miroir spirituel. Le sens profond de chaque chose. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi tel objet plutôt qu'un autre ? Vos murs représentent qui vous êtes, ce que vous avez fait et ce que vous aimez. Donc, ce que vous mettez sur les murs, quand on met un tableau, quand on met des photos, quand on met, c'est pas par hasard. Voilà, c'est parce que vous l'avez choisi à un moment donné de votre vie et qu'il est représentatif de qui vous étiez à ce moment-là. Après, on peut le changer. Rien n'est tactique. Mais à ce moment-là, il était représentatif de ce que vous éviez à ce moment-là, de ce que vous étiez à ce moment-là et il a son importance. Quelle place accordez-vous à la lumière chez vous ? La lumière est très importante. Mettre de l'éclairage chez soi, c'est important. des gens qui n'ont pas de lumière au plafond. Vous connaissez cette réflexion ? Ne pas avoir de lumière au plafond. D'accord ? C'est ne pas avoir la lumière à tous les étages. Je ne sais plus comment on dit ça. Voilà, mais c'est des petites réflexions. Mais c'est pareil pour l'intérieur. Si on le transpose, c'est la même chose à l'intérieur. Si vous n'avez pas de lumière sur votre plafond, peut-être que vous avez du mal avec la spiritualité. Et moi, je l'ai vérifié, ce genre de choses. J'ai eu l'occasion de le vérifier. C'est important d'avoir des éclairages. Il n'est pas forcément au plafond. Quand il n'y a pas de luminaire à mettre au plafond, ça n'empêche pas qu'on peut mettre quand même de l'éclairage haut. Voilà, tout ça, ça part. C'est une évidence. La force de l'intention, quand vous décorez une pièce, pour qui, pourquoi faire, comment ? Quand on décore une pièce chez soi, on se pose la question pourquoi je la décore ? Pour qui je la décore ? Si je la décore pour mon enfant, je vais faire, en fonction de son âge, une décoration qui soit appropriée. Si je la décore pour moi, je vais essayer d'y mettre les couleurs que j'aime. Et je vais essayer de voir avec mon compagnon pour qu'on soit en accord sur les couleurs. on va faire quelque chose à deux. Les cadres, les posters, tout ce que je vais mettre, ça sera en accord à deux. À quoi aspirez-vous ? Maintenant, qu'envisagez-vous dans le futur ? Dans votre maison, comment la voyez-vous évoluer ? À chaque période de sa vie, on fait évoluer nos maisons, nos... Voilà, il y a une pièce qui était pour les enfants qui peut devenir un bureau pour soi ou un lieu de création. Voilà, ça évolue en fonction de l'âge, de nos priorités du moment. On fait évoluer nos maisons. Et je reviens à l'habitat créatif. Donc, quelle que soit l'émotion que vous entretenez avec votre maison, on peut parler de miroir. C'est ce que je viens de vous présenter. Et les choses importantes qu'il faut avoir en tête, c'est si vous aimez, si vous l'aimez, votre maison, c'est que vous avez fait un travail pour l'aimer. Vous pouvez l'aimer dès le départ, mais c'est qu'il y a quelque chose qui parle dans cette maison et que vous allez continuer de la faire vivre. Vous allez continuer de la décorer. Vous allez continuer de lui apporter de l'attention. Si vous ne lui trouvez rien d'intéressant, la question qui va se poser, c'est comment êtes-vous avec vous-même ? Qu'est-ce qui se passe pour que vous ne lui trouviez rien d'intéressant ? Et si vous ne la supportez plus, pourquoi l'avez-vous choisi ? Que s'est-il passé ensuite ? Ça peut être un choix de vie qui a été arrêté, contourné. Voilà. Donc, en fait, tout ça, ça parle de ce qu'on veut. Je continue. La maison parle de vous. Si elle est à la campagne ou à la ville, ça, ça parle vraiment de qui vous êtes. C'est à la jardin ou pas. Elle a de grandes ouvertures ou des petites. Quand on a des grandes ouvertures, c'est qu'on est très souvent tourné vers l'extérieur. Quand on a des petites ouvertures, c'est que très souvent on est tourné vers soi et vers notre concombre, vers notre famille. Notre famille, c'est ce qui est le plus important. Elle a un cadre sécurisé ou pas du tout ? Un cadre sécurisant ou pas du tout ? Ça peut être des portails, des machins, des trucs. Ça parle aussi de nous, cette partie sécurisante. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans des contreforts, des châteaux forts, c'est-à-dire qu'ils font, ils ont des portails très hauts, il faut un code pour rentrer. Ça parle un peu de... Quelquefois, et très souvent, ce sont des gens qui ne sont pas très sécures. Et puis, il y en a d'autres, tout est ouvert. Bon, ils ne sont aucun avec ça. Ils ne sont pas inquiets. Les placards sont encombrés ou rangés au corps d'eau. La lumière entre facilement ou pas. Ça aussi, le choix, quand on choisit un appartement, si vous aimez la lumière, il y a des appartements qui sont plein nord, vous n'allez pas prendre. Et puis, vice-versa. Si le soleil est trop... Vous n'aimez pas le soleil en direct, c'est pareil. Vous n'allez pas choisir un appartement qui est plein sud. Ou plein... Voilà. Oui, plein sud, souvent. La circulation est fluide ou pas ? Donc, la circulation fluide, ça parle aussi de vous. C'est que l'endroit n'est pas trop encombré. C'est que vous aimez l'espace. C'est que vous aimez pouvoir circuler librement. C'est que vous aimez danser. C'est que vous aimez... Voilà, c'est important. La plupart du temps, vous n'avez pas besoin d'architecte d'intérieur. C'est ça que vous prenez conscience dans ça. c'est pour faire des petites actions pour être bien chez vous. Juste vous poser quelques questions. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce que je veux ? Les blocages que je rencontre sont de cet ordre-là. Les gens vont me dire j'ai pas assez de temps pour m'occuper... Donc, pas assez de temps pour m'occuper de moi. Et en fait, souvent, ce qui est fou, c'est que le gain de temps qui vont... Peut-être que ça va être lourd de mettre en place des choses chez eux. Mais très souvent, le résultat, c'est qu'ils gagnent énormément de temps après et qu'ils se reposent pas les mêmes questions. Ils savent où sont les choses. Ils passent pas trois heures à nettoyer la maison. Enfin, voilà. Il y a plein de petites choses qui sont en place après. Peur de se séparer de ce que l'on connaît, de ce que l'on a. Donc, ça se... Peur du changement. Peur de faire de mauvais choix, de jeter les choses qu'il faudrait pas jeter. Par exemple. Le découragement. C'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est beaucoup de travail. la fuite plutôt que l'affrontement. Peur de ne pas être fidèle aux parents, à la famille, au regard des autres. Ça retrouve ça pour les objets de famille. Les meubles de famille qu'on prend, parce qu'il faut qu'on fasse plaisir et puis on va pas jeter et puis le truc, il reste dans un coin, il vous embarrasse, il a pris beaucoup de place et en fait, quand on se repose bien les bonnes questions, on se rend compte que cet objet, il prend beaucoup de place, il vous apporte pas ce que vous avez besoin et que c'est lourd. Et qu'en sont ses parents, ça fait un peu de légèreté. Mais pour ça, il faut faire le travail, alors moi je le fais des fois avec l'EFT, de remettre les choses à leur contexte. Chacun s'allie, les grands-parents, est-ce qu'aujourd'hui, ils viendraient vous juger que vous ayez pris ou pas pris cet objet ? Posez-vous cette question. Est-ce que les grands-parents, qu'est-ce qu'ils vous diraient si vous l'avez pris ou si vous ne l'avez pas pris ? Est-ce qu'ils vous diraient quelque chose ou ils vous diraient « vit ta vie ? » C'est ok. Et puis, il peut y avoir la dévalorisation. Je ne sais pas faire, je ne suis pas capable de... Voilà. Le lien entre votre corps et votre habitation. Comme Lise Bourbeau, Jacques Martel ou Michel Audoul, ils parlent de votre morphologie. ils parlent de vos douleurs, ils parlent de votre corps, ils parlent des blessures. Tout ça, c'est lié à des maladies susceptibles de se présenter. En fait, c'est pareil avec la maison. Il y a un grand lien avec la maison, ce qu'on vit avec... avec la... pardon, avec... avec soi, avec son corps, on le vit aussi avec la maison. La maison parle de vous, de votre état, de votre énergie, de vos envies, de vous faire de bien, de vous reposer chez vous. Je parle de tout ça, en fait. Quand on choisit un vêtement, je vais toujours lancer toujours pour faire des parallèles entre votre corps et vous. En fait, moi, la maison, pour moi, c'est un... pour ceux qui peuvent entendre, c'est le deuxième corps éthérique. Vous avez un premier corps éthérique et la maison, c'est le deuxième corps éthérique. Quand vous choisissez un vêtement pour vous sentir belle, attirante, ou attirant, vous êtes en connexion avec vous-même. Vous reflétez quelque chose qui vous convient. Si vous exagérez dans le choix de vos vêtements, et si vous vous retrouvez provoquante, vous allez attirer certaines personnes et pas d'autres. Quand on est trop provoquante, on va attirer les regards sur soi et ce n'est pas forcément ce qu'on aurait envie. Ou c'est ce qu'on a envie. C'est pareil pour la maison. En fonction de la maison qu'on choisit, trop grande, trop spacieuse, trop tape à l'œil, on risque de vous épuiser, de ne pas attirer les bonnes personnes. Pas les bons copains, pas les bons amis. Parce que quand on a une grande maison avec une grande piscine, d'un seul coup, on se trouve des amis qu'on ne connaissait pas avant. Ça, j'ai pu le vérifier. Voilà. En fait, il faut toujours être en équilibre avec qui on est. Être honnête avec soi est le plus important. Le regard sur les personnes âgées. Je vous fais ce parallèle parce que je pense que c'est très parallèle. Il y a celles dont l'habitation est toujours propre, sans bon. Les personnes sont vivantes. Elles ont des activités. Elles rencontrent du monde. Donc, en fait, voilà, quand on est actif, on a une maison qui est active aussi et qui a notre énergie. Il y a celles qui s'épuisent. Je parle des personnes âgées. En s'oubliant complètement pour les autres. Leur maison les épuise aussi. La maladie peut pointer son nez. D'accord ? Quand on est trop vers l'extérieur et pas assez se faire soi, c'est dangereux. Et puis, il y a les personnes qui vivent dans des souvenirs. Rien ne bouge. La maison sent le repli, la poussière. Ces personnes se renferment sur elles et souvent, le corps ne se bat plus face à la maladie. Je pense que vous avez tous des cas de ce temps-là. Il n'y a pas de jugement dans tout ça. C'est vraiment un constat. Mais prendre conscience de ça, c'est aussi prendre conscience qu'avec son habitat, on se parle. Comment je travaille avec l'habitat créatif ? Alors, je fais des ateliers. Je n'en ai pas là en cours, mais je fais des ateliers où je propose quelques... Je vous pose des questions pour comprendre ce que vous attendez, quels sont vos besoins. Ensuite, je vais vous inviter à prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Imaginez vos attentes et imaginez aussi surtout votre attente dépassée. Et nous allons jouer à avancer vers une autre vision de vos habitations. Donc, en fait, ça se passe par un travail de coaching, en fait, de prendre... de visualiser ce que vous avez envie chez vous pour transformer et de vous amener petit à petit à transformer. Ce n'est pas forcément des moyens qu'il faut. C'est surtout de prendre conscience. Et vous savez, quand on prend conscience et qu'on se projette sur le chemin, il peut y avoir des rencontres, des gens qui se séparent d'objets. Ah, cet objet, tiens, comme par hasard, cet objet, elle correspond tout à fait à ce que je voudrais et à ce que j'ai chez moi. Ou, voilà, ou j'ai besoin d'un nouveau... Voilà. Et en fait, c'est parce qu'on prend conscience et qu'on met en place quelque chose qu'il y a des choses qui se passent. Mais tant qu'on n'a pas pris conscience, ça ne bouge pas. Prendre conscience en douceur de comment regarder votre habitation autrement, avec le cœur, ça va transformer votre réalité. Se mettre au centre de ses projets, se responsabiliser, pas de se culpabiliser. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. vous sentir exister et avoir envie d'avancer. Il n'y a pas d'âge. Les petits pas feront du bien et entraîneront de grands pas. Avancer par atelier, par l'atelier rangement, en fait, moi, je préconise de commencer par l'atelier rangement parce que c'est celui qui met du mouvement. quand on range son intérieur, on trouve de l'espace, on fait de l'espace. Et en fait, cet espace, il est aussi bien dans votre intérieur que dans votre tête. Parce que quand on se sépare des choses qui en courent, on fait de la place aussi dans sa tête. Et ça laisse de la place à de nouveaux projets. Ça laisse de la place à faire de la place pour de nouveaux projets. Si rien ne bouge en atelier ou si vous voulez aller plus vite ou bien être réconforté, je fais des coachings individuels aussi sur la maison. Voilà, et il m'arrive aussi de faire des nettoyages des lieux. Les transformations que vous pouvez espérer, c'est gagner du temps pour vous parce que les rituels que vous allez mettre en place font participer l'ensemble de la maisonnée. des économies d'argent parce qu'on ne dépense plus deux fois pour la même chose. On réfléchit à ceux qui rentrent et sortent de chez soi. Et comme on a fait les choses, les choix en pleine conscience, on prend en compte que déjà on ne cherche plus les objets. Donc quand on ne cherche plus, les doublons, les triplons, les quadruplons, on ne les voit plus. Il y a deux choses au même endroit et ça suffit. Deux choses maximum. Deux objets de la même pour certains et puis parfois c'est qu'un seul. Mais on ne cherche plus. Donc ça, ça vous fait gagner du temps. et économie d'argent parce qu'on ne va plus acheter quand il vous manque un truc. Alors je vais dire ça pour les messieurs mais je ne trouve pas ma pince à je ne sais pas quoi. Je ne la trouve pas, je ne sais pas où elle est passée, j'ai dû la perdre et hop, on va racheter une pince. Je pense que ça, ça part à tout le monde. On va aller racheter un objet parce qu'on ne sait pas ce qu'on en a fait. Puis un jour, on range un peu mieux puis ah tiens, ça y est, je vais retrouver. Plus de place à rentrer chez soi parce qu'on a, on se met au centre donc on fait des choses pour soi et on se met une entrée accueillante, un salon accueillant, voilà. Tout ça, on le fait pour soi et ça correspond à ce qu'on aime. Des week-ends plus légers en tâche ménagère, vous sentir plus légère intérieurement, c'est ce que je viens d'expliquer quand on range, quand on fait du tri, on se sépare de ce qui ne sert à rien et ça fait de la place intérieurement aussi. l'envie de reprendre des projets abandonnés ou sans créer d'autres, ça remet du mouvement dans sa vie, ça redonne envie de faire de nouvelles choses. Moins de fatigue, moins de stress, vous sentir en sécurité chez vous, ressentir moins de douleur, ressentir moins de stress, moins de fatigue, évidemment, ça va de soi. Les ateliers, enfin les ateliers que je propose, le rangement, donc on part du tri jusqu'au rangement final, pour chaque pièce, chaque endroit, les rangements appropriés, comment on fait. La mise en lumière, donc ça c'est mettre de l'éclairage approprié dans chaque pièce, pour chaque activité, une fonction, un éclairage. La recherche, l'habitation, donc ça peut être aussi, quand on a besoin de rechercher une habitation, de se reposer les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux, voilà, donc en fait, je fais un atelier là-dessus. Préparer sa maison pour le partage, raménager ses pièces, sa chambre, sa salle de bain, la cuisine, chaque pièce, voilà, il y a un atelier pour chaque pièce. Préparer sa maison à la vente. Et en coaching individuel aussi. Ça date à votre projet de vie ou d'habitation sous forme de forfaits 10 à 15 séances en fonction de votre projet. C'est vous qui l'avez, c'est évidemment dans ce genre de coaching, c'est du pur coaching, donc c'est vous qui avez les rênes, un contrat est établi entre nous, je vous accompagne, je vous laisse avancer à votre rythme vers vos projets. Je ne fais pas votre place. C'est vrai que j'étais décoratrice intérieure. En fait, j'ai pris conscience que faire la place des gens, ah oui, ils vont avoir une belle maison, mais est-ce que c'est vraiment eux ? Alors, il y a des gens qui travaillent très bien et qui font des très belles choses avec leurs clients, mais il y a des clients qui veulent avoir un bel espace, mais qui ne se remettent pas, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit joli, mais ils ne s'engagent pas, il ne... voilà, il faut que ce soit juste beau extérieurement. Bon, ça, voilà, mais c'est juste que moi j'ai envie de faire ça, mais avec tout le monde, c'est-à-dire que quelle que soit la personne, la personne a les moyens de se remettre en question et d'avoir envie de faire quelque chose de beau chez elle. Les nettoyages du lieu de vie peuvent être inclus. Sécurité, bienveillance, l'action seront au rendez-vous. Est-ce que ça va pour tout le monde ? C'était un peu long. Merci beaucoup, c'était très très intéressant, captivant et enrichissant parce qu'aussi ça nous permet de comprendre plein de choses, de nous adapter à tous les conseils que tu nous as donnés. Merci pour tout ça. Merci à vous, merci à vous. Sous-titrage ST' 501